Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit unboxing Philibert, et bien mon colis est arrivé et on va faire un unboxing immédiatement. C'est très chaud. C'est qui le mec qui ne prévoit pas de couteau pour un unboxing ? C'est moi, je reviens. Alors, dans cette petite commande, il va y avoir éventuellement du matos de review, mais surtout quelque chose de très spécial, c'est que j'aimerais faire plus de gameplay solo sur la chaîne. Donc je me suis dit, pourquoi pas commander des jeux qui peuvent se jouer en solo et qui peuvent être intéressants à filmer. Normalement, à l'heure où je vous parle, ma vidéo de gameplay sur Escape the Dark Castle devrait être sortie. Je ne suis pas réellement satisfait, j'aurais vraiment voulu faire quelque chose de plus cinématique, vous savez un peu comment ça marche sur la chaîne. On aime bien tout ce qui est joli et cinématographique, et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ne vous inquiétez pas, il ne coupe pas, ça en faut. Et du coup, oui, il faudrait éventuellement deux caméras, ou du moins, que je puisse trouver quelque chose de plus intéressant que juste de montrer une vue du dessus sur la table. Mais si je veux faire ça, il faut bien que je m'entraîne et que je monte des jeux solo, donc... C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commandé quelques jeux solo. Alors, il y a toujours plein de bubble wrap. Happy Game à Mulhouse. Ah ouais ? Je m'enseigne, Mulhouse, c'est pas très un de chez moi. Le Filimag, je me demande combien j'en ai de ces trucs maintenant, je vais en avoir un certain nombre. Alors de quoi il parle dedans ? Il parle de Gossu X, forcément, Funfair, Overboss, Suburbia... Funfair, j'y ai joué, il est très bien, il est juste... Il est là-dedans, dans la bibliothèque. Il est là ! J'y ai joué, c'est vraiment bien, Funfair, c'est super chouette. On fera peut-être une review de Funfair, parce qu'il est vraiment chouette. Alors, avec quoi on commence comme le jeu ? Oula, attendez. D'accord. Bon, on va commencer avec ça. On va commencer avec Ecos, de chez AEG, et du coup, chez nous, Lucky Duck Game. Un jeu où, en fait, on joue des dieux devant remodeler la terre en plaçant les animaux. Tout ça, ça a l'air super chouette. Et j'ai joué Ark Nova récemment, et je me suis dit, bah, des jeux avec des animaux, pourquoi pas ? Ça peut être chouette. Par contre, je vois qu'il y a un espèce de petit bloc remplacement punchboard FR. Je savais pas, il y a eu des problèmes dans la production ? Ou alors, c'est genre une... Ils ont juste laissé une VO dans les punchboards ? Je regarderai. On verra bien pour ça. Ok, ensuite, on a Android Mainframe. Alors, si vous connaissez pas Android, c'est une franchise énorme. Il y a plein, plein de jeux qui ont été faits dessus. Il y a eu des TCG, il y a eu plein, plein de trucs. Et là, du coup, c'est un petit jeu de stratégie rapide, qui se joue entre 2 et 4. Du coup, c'est fait par FFG. Donc ouais, un jeu qui a l'air très sympa. Il a un très beau board. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'écran, là, maintenant. Et en tout cas, on en parlera peut-être sur la chaîne. Si vous voyez des jeux pendant l'unboxing qui vous intéressent, et vous voulez vraiment qu'il y ait une review sur la chaîne, laissez-le moi en commentaire, et on en fera sûrement une. Alors, lui, ça fait longtemps que je vais l'essayer. X-Wing, du coup, la deuxième édition, qui est sortie chez nous avec les petits vaisseaux. Ils sont méga bien peints pour un truc fait pas à la main. Ils sont méga bien peints. Alors, du coup, si vous connaissez pas X-Wing, X-Wing, c'est un wargame dans l'univers de Star Wars et qui se joue uniquement avec des vaisseaux un peu comme Star Wars Armada. Du coup, ça s'est sorti en 2018, mais la première version, elle date de 2014, 2015, je crois, ou voire 2016, je me souviens plus. Et c'est marrant, mais du coup, en fait, une des personnes qui a travaillé sur ce jeu, c'est Jason Little, que je connais, parce que c'est lui qui s'est occupé des jeux de cartes Blood Bowl, donc qui sont sortis il y a super longtemps, hein. Mais qui était assez chouette, donc quand j'ai vu que son nom était associé à un jeu Star Wars, je me suis dit, pourquoi pas essayer, ma foi ? Sachant que si vous n'avez pas joué à Blood Bowl Team Manager, vous ratez quelque chose, c'est vraiment super fun à jouer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce que j'attrape ? Allez, je vais attraper ça. Alors, du coup, celui-là, je l'ai attrapé en promo, un jeu coopératif dans lequel on doit défaire Dark Vader, avec une grande figurine de Vader, il y a même la promo qui en parle juste derrière. J'essaierai de vous la sortir, je vous la montrerai, je pense. Bon, bah là, c'est Star Wars, hein, encore une fois, moi, je suis un gros client de Star Wars, pour le coup. C'est édité par Lucky Deck Games, je commence à avoir pas mal de jeux de chez Lucky Deck Games, ils font des bons trucs, en général. Et du coup, c'est la version Star Wars de l'ascension de Thanos, vous l'avez peut-être vu passer ce truc, il était en promo chez Philibert, il y a aussi, il y a pas longtemps. Et du coup, celui-là est tombé en promo, et du coup, bah, je l'ai pris, et on laissera, et on verra si c'est bien ou pas. Alors, est-ce que je continue avec des gros... Non, on va prendre un petit jeu, un tout petit jeu, je sais pas si on le voit bien, la caméra. Caméraman, zoom. Voilà, le caméraman a zoomé, normalement. Hop, Happy City, gros zila, du coup, j'en avais fait la review de Happy City, il y a pas longtemps, je vous le mets là, paf ! Et ça, c'est l'extension qui va avec, du coup, Happy City, qui rajoute, en fait, des kaijus qui peuvent détruire la ville. C'est toujours édité par Cocktail Games. Moi, j'avais le bien-aimé, Happy City. C'était vraiment, vraiment chouette, vraiment mignon, c'est un jeu de construction de ville que j'apprécie assez. Et du coup, le petit extension, je me suis dit, bah, vous savez quoi, pourquoi pas prolonger l'expérience ? Et par contre, celui-là, je pense, quasi à 100% qu'on fera une review dessus pour voir si ça se tient ou pas. Et du coup, pour celles et ceux qui ont joué à Happy City, qu'est-ce que ça rajoute ? En fait, ça rajoute un quatrième jeu de cartes que vous pouvez, du coup, placer sur le plateau. Et dans ces jeux de cartes, du coup, il y a des kaijus, ils viennent avec des petites pièces en bois, il faut faire gaffe à pas les sortir, parce que sinon, ils vont casser votre ville et tout. Et ça a l'air absolument adorable. Surtout qu'il y a un gros chat, et moi, les chats, j'aime bien. Allez, la suite. On va ressortir un autre petit jeu. Celui-là, il est intéressant, on va en parler un petit peu. Alors déjà, c'est Nuts Publishing chez nous. Vous les connaissez peut-être pour l'édition de Subterra et de certains trucs Seigneur des Anneaux. À la base, c'était un jeu print and play qui, du coup, maintenant, est sorti dans un format compact, comme vous pouvez le voir, c'est tout petit. Et ce jeu, en fait, a la particularité de pouvoir se jouer debout et à peu près n'importe où, parce qu'en fait, vous pouvez y jouer juste en le tenant dans votre main, et vous pouvez jouer juste comme ça, en le tenant dans votre main. Donc, juste ce principe-là m'a vraiment intrigué. Et du coup, c'est marrant, mais sur Board Game Geek, vous voyez des photos de gens, en fait, qui littéralement y jouent partout. Je vais vous en mettre quelques-unes à l'écran. C'est super drôle. Les gens s'amusent, en fait, à prendre le jeu et à le jouer, bah, absolument n'importe où. Donc, c'est super drôle. Et j'avais vraiment envie d'essayer. On parle print and play et jeux qui ont été sortis dans une version compacte. On va parler, du coup, de Mini Rogue, qui, du coup, lui aussi, va faire peut-être partie de vidéos de gameplay de solo, exactement comme Palm Island, je ne l'ai pas précisé juste avant, parce que, bah, c'est un petit Rogue qui peut se jouer en solo ou à deux, et qui est aussi édité par Nuts Publishing. Je suis en train de me demander, est-ce que les boîtes ont le même format ? Pas du tout, absolument pas. Du coup, Mini Rogue, c'est super joli. Ça a l'air vraiment chouette à jouer. Je vous en mette, hein, comme d'hab, des images à l'écran, vous inquiétez pas. Et alors, c'est marrant, mais l'artwork me fait légèrement penser à... C'est quoi ce jeu, là, où on swipe à gauche et à droite pour... Rain, voilà, Rain. Ça me fait penser un peu à Rain, le côté minimaliste et tout, fantasy. Je vais mettre les de côté à côté, vous ferez votre propre avis. Il me fait un peu penser à ça, moi, personnellement. Allez, du coup, on va reprendre... Vous savez quoi ? On va prendre un petit jeu, un moyen, un grand et un grand. Et comme ça, on finira comme ça. Allez, Mindbug ! Bon, bah, Mindbug, tout le monde en parle. La promo est assez violente sur Mindbug. C'est édité par Yellow chez nous. Et j'avais envie d'essayer parce que ça m'intriguait et je trouvais le visuel assez chouette. Donc ça, on en fera sûrement une review parce que j'ai pas beaucoup de jeux de versus de joueurs et je compte peut-être à un moment sortir une vidéo sur un top 5 ou un top 10 éventuellement des jeux de joueurs sympas. Et du coup, c'était inratable, mais la promo a insisté sur le fait que Richard Garfield, donc le papa de Magic, a... Alors, c'est pas du tout son jeu. Il a travaillé sur le jeu, mais c'est pas son projet. C'est juste qu'il est dans l'équipe. Mais la promo a vraiment soulevé le fait qu'il est dedans, que c'est le papa de Magic, que c'est un truc de ouf. Et si comme moi, vous avez jamais joué à Magic, vous n'aurez pas de point de comparaison. Si, moi j'ai joué à Vampire TCG de lui. Et j'ai joué à Battletech TCG aussi de Richard Garfield. Ah, on s'en fout en fait. Ok, un jeu moyen, Momiji. Alors, bon, là, c'est trop mignon. On va pas se mentir. L'artiste qui fait le jeu, elle a fait Living Forest. Ça vous dit quelque chose, Living Forest ? J'ai eu un petit succès quand même, récemment. Et du coup, Momiji, c'est un jeu où on doit faire des paysages sur un jeu de cartes. Et c'est trop beau. C'est pas possible pour moi, c'est trop beau. Et ouais, j'ai pas grand chose à dire. Il était en promo, du coup, ça faisait un moment que je le voyais passer. Il m'intriguait un minimum. Et du coup, je l'ai attrapé. Alors, c'est sorti chez nous par Silex Edition. Je suis plus sûr de ce qu'ils ont fait. Silex Edition, je vais vérifier une petite minute. La vache, je connais que Mystic Veil de chez eux. Très peu familier avec les produits de Silex Edition, au final. La suite. Alors. Rallyman GT. Alors, du coup, j'ai vu, je découvre en parler il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, si on en parle, c'est que ça doit être un minimum correct. Et je suis un petit peu en recherche de jeu de course depuis que j'ai joué à Hit. Mon addiction sur le jeu de course est en train de se développer. Et il peut se jouer aussi en solo. Et du coup, ça, c'est pas mal. On en fera peut-être un gameplay solo. Et c'est sorti chez nous par Holy Grail Games qui... Qu'est-ce qu'ils ont fait, Holy Grail Games ? Ah oui, c'est eux qui ont Titan. Mais oui. Et Museum. Ouais. Museum que d'ailleurs, j'avais vraiment envie d'essayer. Ah bah c'est tout. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment super chouette. Et le dernier jeu de cet unboxing. Gloomhaven's Jaws of the Lion. Alors ça, pas vous mentir. Gloomhaven, à partir du moment où j'ai vu que ça existait, il fallait que j'en possède un. Le gros Gloomhaven, il est un petit peu cher quand même. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous connaissez Gloomhaven ? Jeu qui est, que ce soit cette version ou l'autre version, dans le top 10 des meilleurs jeux board game geek ever. C'est-à-dire que Gloomhaven, aventure à Avrenuit, je me trompe pas, le nom français de l'autre version, a été premier pendant super longtemps. En ce moment, je crois que c'est Brass Birmingham qui est premier de BGG. Mais ouais, Gloomhaven, du coup, c'est un jeu d'aventure inspiré très largement du jeu de rôle avec des petites figurines. Ça se joue sur un petit livre d'aventure et ça a l'air formidable. Et ça aussi, ça peut se jouer en solo. Si vous voyez où, je veux en venir. Bon, et puis du coup, ça a été primé à fond la caisse Gloomhaven, que ce soit celui-là ou l'autre. Il fallait que je vois de quoi il en retourne et c'est ce qu'on fera peut-être en vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir certains de ces jeux en review, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous remercie fortement d'avoir regardé les vidéos. Et je vous dis à une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501